Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours en ASMR, en ASMR. Et comme nous rentrons dans la période d'Halloween, je vous propose aujourd'hui de faire une vidéo spéciale sous cette thématique, avec un sujet un petit peu plus horrifique. Alors je m'en comprends, je vais vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Donc comme vous le devinez sur une partie de l'écran, je ne suis de nouveau pas seule dans cette vidéo. Et je suis encore une fois accompagnée de mon mari. Bonjour. Qui fait encore une fois le timide. Tu peux dire bonjour, t'inquiète, bonjour tout le monde. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Lors de ma dernière vidéo, donc qui était une vidéo Mugbang, je vous avais mentionné pourquoi en fait j'étais toute seule. Et l'occasion qui m'a été amenée de faire une vidéo Mugbang qui est très très rare. Et je vous avais notamment fait part que c'était parce que mon mari s'était absenté pour aller à une séance de dédicaces. Pour rencontrer des auteurs qu'il apprécie et de livres qu'il apprécie particulièrement. Sauf que, comme je vous l'avais mentionné, ce sont des histoires un peu particulières. Mais comme le sujet avait l'air de vous plaire et de vous intéresser, puisque j'ai eu quand même pas mal de retours en commentaire. Et que vous m'avez montré l'intérêt pour ce genre de livre. Je me suis dit que ce serait, on s'est dit tous les deux que ce serait une bonne occasion pour vous en faire une vidéo spéciale et dédiée pour. Et qu'en plus, dans un contexte Halloween, ça s'y prêtait plutôt pas mal, n'est-ce pas ? Certes. Alors, pour vous expliquer un petit peu, faire une introduction, comme vous l'avez vu dans le titre. Ce sont des livres, ce qu'on appelle des contes interdits. Les contes interdits. Ce sont en fait des romans noirs. Des romans qui reprennent les histoires tirées de l'histoire de Disney. Des contes de Grimm, des contes de Perrault, etc. Sauf qu'ils ont été bien évidemment revisités, réinterprétés, réimaginés, en gardant une base quand même. Oui, une certaine base quand même. C'est ça. Sur l'histoire, les personnages, les affinités entre les personnages, etc. Le contexte. Mais revisité dans un univers très noir. Et, il ne faut pas se le cacher, ça ne concerne qu'un public averti, voire très averti. J'insiste vraiment là-dessus. Je vous en mets en garde dès le départ. Alors, je vous rassure dans le sens où on ne va pas parler de... On ne va pas rentrer dans les détails et vous raconter des... On ne va pas spoiler. On ne va pas spoiler. Et on ne va pas raconter des choses glauques. Mais c'est vraiment pour vous mettre en garde que, attention, on est sur un public averti. On va être sur des histoires très noires. Donc, si, ce n'est pas... On est vraiment loin des histoires un peu enchantées et féeriques de Disney. On est même aux antipodes, clairement. Oui, c'est totalement. Totalement. Ça peut même surprendre. Excuse-moi, je te coupe. Mais ça peut clairement surprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui se font piéger en pensant que c'est des livres revisités. Mais des contes de notre enfance. Mais déjà, on attire quand même attention sur que c'est revisité. Très, très gore. Si vous cherchez des livres noirs, on va les conseiller. Mais derrière le livre, de toute façon, tu peux déjà montrer la bouchette. C'est bien écrit juste en dessous. Public averti. Il y a un moins de 18 ans, normalement, qui doit être derrière. Oui, qui est derrière, je confirme. Tout en bas. Donc, il faut du clapper. Voilà, vous avez Public averti. Et là, vous avez la notion. Je ne sais pas si on va bien le voir avec l'image. Plus de 18 ans. Donc, quoi qu'il en soit, puis vous ne voyez pas, ne serait-ce que la pochette... Bon, c'est quand même assez sombre. Là, c'est une pochette parmi tant d'autres. On va vous montrer au fur et à mesure d'autres. Mais, vous voyez, ce n'est pas coloré, ce n'est pas joyeux, comme un Disney. Voilà, la pochette est relativement sombre. Là, vous voyez, c'est Cendrillon. On voit bien que ça n'a pas la même tronche que Cendrillon. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, on insiste vraiment, c'est Public averti. Donc, si vous êtes en recherche de sensations un peu fortes en lecture, dans le domaine de l'horreur, voilà, poursuivez cette vidéo, vous serez gâtés. Donc, comme je le mentionnais, ce sont des contes revisités. Et en fait, vraiment, complètement par hasard, je vous en parlais. Donc, attends, tu as été les voir il y a une semaine maintenant. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus d'une semaine. Lundi, lundi de la semaine dernière. Donc, il y a au moins une dizaine de jours. Et en fait, tout à fait par hasard, c'est toi qui t'en es aperçu peu de temps après. Il y a eu un reportage sur la chaîne des infos. M6, pour ne pas les nommer. Enfin, bref, c'est vrai que c'était... C'est plus de pardon. On s'en fout. C'est pas grave. Mais donc, M6 en avait un reportage lors de son, genre, 12.45 ou 19.45, je ne sais plus. Et c'est toi qui m'as dit, en regardant, ça tombe bien, le fait que les deux auteurs soient venus en France pour faire des dédicaces, puisque je le rappelle, ce sont des auteurs canadiens. Les... Je pense pas... De toute façon, je dis M6, mais ça m'étonnera qu'il n'y ait que M6 qui fait un reportage sur... Pour l'instant, j'ai vu qu'on parle... C'est parce que nous, on nous regarde. Qu'est-ce que M6 ? Non, c'est pas... Après, c'est parce que je suis sur des groupes Facebook qui parlent que de livres. Enfin, des livres d'horreur. Bon, on parle beaucoup de Stephen King pour pas le citer ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment des livres qui sont très en vogue en ce moment. Donc, on parle énormément de ces livres-là. Donc, oui, peu importe sur quelle chaîne on l'a vu, je pense qu'il y aura eu d'autres reportages. Mais en fait, le hasard a fait que toi, tu es allé il y a une dizaine de jours en séance de dédicaces. Et au même moment, quelques jours plus tard, donc de par leur venue en France, il y a eu des reportages sur eux. Donc, si vous êtes tombés sur ce reportage, du coup, peut-être que ça a fait un lien et que vous aviez vu en même temps ma vidéo, ça a fait un lien pour vous. Ah tiens, c'est cool. Manon, sur la chaîne ASMR, on en a parlé, etc. Donc, du coup, c'est clair qu'on rebondit sur ça en se disant, il y a clairement l'effet de mode. C'est tout bête, mais pour l'instant, toi, je sais que tu n'aimes pas trop parce que toi, ça fait des années que tu suis. Mais il y a clairement un effet de mode. Et donc, on se dit, clairement, c'est le bon moment pour éventuellement vous en parler un petit peu plus et faire un sujet à ce niveau-là. Donc, pour remettre un petit peu dans ton contexte, là, j'ai, par exemple, je vous montre Cendrillon, mais c'est ça, l'écrivain, c'est Sylvain Johnson. C'est bien ça. C'est ça. Donc, il y en a combien ? Il y a 14. 14. De mémoire, il y en a 14. C'est ça, 14. Et toi, tes préférés, si je ne me trompe pas, il y a Simon Rousseau et... Oui. Et ? Et l'autre, c'est Sigar, mais tu as un doute sur les prénoms. J'ai un gros doute sur le prénom, je crois que c'est Louis-Pierre ou... C'est vrai. En fait, il signe sur L.P. Sigar, mais tu penses que c'est Louis-Pierre Sigar. Enfin, bref. Alors, c'est les deux qui sont venus en France. Et c'est les deux qui sont venus en France et que tu as vu en vendredi dans tes tickets. C'est ça. Et ils sont sympas. Hyper sympa. C'est même une grande surprise. Ouais. Et tu me dis que c'était gérant, les gars. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on prend une photo avec eux, après, je suis d'une taille classique. Mais, ouais, il y en a qui font une tête de plus que moi. Il fait deux fois ma... Enfin, deux fois ma largeur. Par exemple, tu as été avec ta sœur. Ta sœur, elle fait 1m80, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Ils sont plus grands que ta sœur. Ouais, ils sont plus grands. Et je suis plus grand que ma sœur aussi. Mais il y en a qui me dépassaient une tête quand même. T'es pas plus grand que ta sœur. Si, je suis plus grand. Je te remontre la photo. Je suis plus grand que ma sœur. Bref. Sujet à part. Et pourquoi j'ai fait intervenir mon mari ? Parce que, vu que c'est le spécialiste du genre, il est bien mieux placé comme moi pour en parler. On va jouer un petit peu dans un... Pas un roleplay, mais dans un rôle où je me glisse un peu comme une journaliste. Et je vais lui poser des questions. De toute façon, tu ne les ai jamais lus. Donc, il y a... Et je ne compte pas en parler. Je ne peux pas en parler. Je ne les ai pas lus du tout. Et je ne compte pas les lire. Déjà, quand tu m'en fais un résumé, berg. Donc, non, pas du tout. Mais, du coup, je vais me glisser un peu comme si j'étais dans un rôle de journaliste. Pas forcément dans un roleplay. Mais je vais lui poser les questions un peu générales. Des questions que je pense que tout le monde pourrait se poser pour découvrir un peu ce que c'est les comptes interdits. Et avec peut-être qui c'est l'envie de vous... Vous donner l'envie de les découvrir par la suite. Donc, déjà, l'origine c'était de savoir comment tu as découvert les comptes interdits. Et quand tu as commencé à les lire, en fait. Bah, je l'ai découvert tout simplement à une soirée du 24 décembre. Ouais, je sais, ça fait un peu look de parler de ça. Sujet de Noël, du réveillon de Noël en famille. Tu parles de quoi, des comptes interdits ? C'est ma sœur qui avait entendu parler de ces histoires de Disney revisité. Et mes versions un peu trash. Tout de suite, je me suis intéressé. Enfin, je ne suis pas un gros lecteur à la base. Il faut quand même le signaler. Ça, je l'avais mentionné dans la vidéo Mugbang. Je pense que le plus de livres que tu as lu dans ta vie, avant ça, c'était des béditeurs, quoi. Alors, j'avais... Alors, en livre... En livre, comme ça, je crois, j'en avais lu peut-être trois dans ma vie. Bon, il y avait Dracula qui... Voilà, c'était... C'est un bon classique. C'est un très grand classique même. Et je le recommande. Mais sinon, après, je suis quelqu'un qui décroche beaucoup. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un livre. Je ne suis plus branché cinéma, filmé, vraiment. Je n'arrive pas à me concentrer sur des livres. Mon cerveau se déconnecte au bout de deux pages en moyenne. Ah, donc, il faut t'accrocher, donc, une histoire. Et donc, on est dans une soirée très bien de Noël et tu discutes de ça avec ta sœur. Oui, c'est ça. Je discute de ça avec ma sœur, qui me parle de ça. Comme je suis quelqu'un qui aime bien savoir très vite les choses. Je crois que c'était lendemain sur lendemain. On a été faire un tour dans une librairie. Un jour à la fenêtre contre. C'était le furet, même. C'était le furet. Et je suis rentrée. J'étais un peu gênée de demander ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était assez gênant de tout de suite parler de livres. C'est surtout que tu n'y connaissais rien. Tu ne savais pas trop comment le mentionner. Tu ne savais même pas si ça s'appelait parce que tu ne m'avais même pas parlé qu'à l'époque, ce n'était pas forcément le terme « compte interdit ». Oui, non, c'était... En fait, je n'y connaissais tellement rien que je leur ai expliqué. Je crois que je l'avais expliqué une fantôme. Oui, mais tu ne m'as pas dit qu'avec ta sœur, vous aviez dit à la base un autre. Non, ce n'était pas « compte interdit ». Histoire revisité. Oui, c'était les histoires... Pas des scens animés, mais... En fait, en plus, ce qui était marrant, c'est que cette soirée-là, elle m'avait dit que de base, les histoires de Disney, enfin, les histoires qui ont été adaptées au cinéma en Disney, ce n'est pas du tout ce qu'on voit... Oui. Ce qu'on voit s'aider édulcoré pour... Oui, déjà, à la base, alors si vous êtes un peu des spécialistes Disney, vous savez que les réelles histoires Disney, à la base, ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, on sait que Cendrillon, c'est beaucoup plus morbide, parce qu'il me semble qu'à la fin, alors je ne sais plus, mais il me semble qu'à la fin, dans la réelle histoire, il y a les amis de Cendrillon qui communiquent avec elle. Déjà, ça, c'est un petit peu barré, mais bon, voilà. À la fin, il me semble qu'il y a un oiseau qui crève les yeux de ces deux belles sœurs. demi-sœurs, pardon. Donc, vous voyez déjà, à la base, on est déjà un petit peu dans le... Il y a la petite Tyrène aussi qui a été énormément... qui a beaucoup changé, parce que je crois que c'est pareil, il y a une histoire où elle se crève les yeux elle-même, mais... Dans cette histoire, Disney, on ne crève que les yeux des méchants. En fait, pour le coup, je ne suis pas sûr, je ne suis pas un grand spécial, mais j'avais cru entendre cette histoire parce que comme ils sont adaptés plusieurs fois, la petite Tyrène, et dernièrement, j'avais clairement entendu que l'histoire de base, elle était beaucoup plus core, beaucoup plus core que ce qu'on voit au cinéma. Et donc, en fait, Disney a un petit peu plus enjolivé les choses de manière un peu plus enfantine et pour que ça fasse plus propre avec une belle morale, une belle fin, etc. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'avant d'avoir le réel terme, compte interdit, on n'était plus sur des comptes revisités et donc, ce n'était pas le bon terme. Et donc, en fait, pour en revenir à ce qu'on disait, quand tu allais dans les magasins faire des recherches, puisqu'on parle de ça, c'était il y a quoi ? Quatre ans ? À peu près, oui, il y a environ quatre ans, si, ma mémoire. Au moins quatre ans. À l'époque, il n'y avait pas des têtes de gondoles dans les magasins comme on peut trouver maintenant. On y reviendra par la suite. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de facilité à les trouver. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'était pas affiché dans tous les magasins. Et clairement, c'était dans des librairies un peu pas spécialisées, mais dans des rayons bien précis. Et il n'y avait que quoi ? Genre quatre, cinq exemples. Il fallait vraiment demander à un venteur. Justement, le premier que je me suis acheté, je crois qu'il y avait trois livres en rayon. Il n'y avait que trois histoires. Il y avait, je crois qu'il y avait, si ma mémoire est bonne, il y avait Réponse, Les Trois Petits Cochons et Boucles d'Or. Et tu ne devais pas les commander en plus ? Si, ça, c'est encore été plus compliqué après parce que... Enfin, on en reparlera, on en reparlera après, mais il y a eu beaucoup d'histoires autour de ces livres-là. Et j'ai commencé par acheter Réponse et Boucles d'Or parce que les couvertures sont quand même assez particulières et j'ai voulu commencer peut-être par Réponse. Montre-nous un petit peu Réponse, justement. C'est une histoire que je connais. La couverture m'a beaucoup... Alors, je sais, c'est très particulier, ce type de couverture. Je ne suis pas un psychopathe, je le précise. Et c'est seulement maintenant que je ne remarque qu'il y ait des yeux. C'est très attention. Alors, après, comme on peut voir, ça reprend quand même les codes de la tresse. Il y a beaucoup... Enfin, le fond de l'histoire, il y a des codes ou des petits passages qui sont repris, qui sont repris concrètement dans le livre. Mais à savoir que ce ne sont que des petites allusions. Oui, c'est ce qu'on disait en début, il y a des liens quand même qui font que tu reconnais l'histoire mais c'est complètement retourné. C'est ça. Et au début de chaque livre, d'ailleurs, normalement, ils ne le font pas tous, mais ils remettent des petits passages. Oui, celui-là est des dédicaces. D'ailleurs, tu peux lire de la dédicace parce que j'ai trouvé assez marrante de l'auteur. Alors, j'espère t'avoir donné un peu mal aux cheveux. Voilà, c'est pour vraiment... Cheveux, réponse. Oui, c'est simple de ça et apprendre à parler avec lui. Je vais quand même expliquer que normalement, le premier compte interdit qu'on lit, c'est celui qui nous reste le plus en tête parce que notre cerveau n'est pas prêt à ne s'attendre pas à tomber sur ce genre d'histoire, même moi. Oui, la surprise fait que ça te reste en mémoire, quoi qu'il en soit. C'est ça. Une fois qu'on arrive au deuxième, troisième, voire quatrième livre, on n'est plus surpris de rien. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune... Je le répète, il n'y a vraiment aucune limite dans ces livres. C'est... C'est comme si... Tout est possible. Tout... Dans l'horreur, tout est... Tout ce que vous pouvez imaginer de pire, en fait, ils le font. C'est ça. Alors, donc là, maintenant, on sait aujourd'hui que tu me disais qu'il y a à peu près 35 livres existants. Il y en a 34. Il y en a un cinquième qui arrive en 2024. Encore plus, il est au taquet sur les infos, sur les news. Et alors, sur les 34, tu en as combien ? Alors, j'en ai 30. Au moins 31, je crois. Il y en a moins que ça, je suis d'une bêtise parce qu'il y en a qui ne sont pas encore à arriver en France. Et tu ne les as pas encore précommodées. Voilà, donc j'en ai 28. Et alors, attends, vas-y, si tu n'as un petit peu tu as fait la liste justement de tout ce qui existe, on va vous donner assez un peu rapidement les noms des livres pour que vous sachiez justement quel Disney, Perrault, Grim a été adapté et l'année d'édition. Alors, quand ils ont commencé, ils ont beaucoup adapté les Disney. Ça, ça ralentit pas mal maintenant. Ils vont sur des comptes un peu plus... Enfin, loin d'un. Ça a commencé par, en 2017, avec Blanche Neige, Hansel et Gretel, Les Trois Petits Cochons et Peter Pan. D'accord. Donc ça, c'est les 4 premiers qui sont parus. Alors, les dates que je vous donne, c'est les dates au Québec. En France, ça met toujours un peu plus de temps. Ensuite, ils ont adapté, enfin, c'était ces exemples, le petit japeron rouge, binocule, réponse, Reine des Neiges. Là, c'est quoi du marqué ? C'est le joueur de flûte. Ah ouais, le joueur de flûte. Le vilain petit canard boucle d'or potane l'appelle au pot dormant. Alors, lui, je ne le citerai pas, je ne sais pas. Donc là, ça, c'était en 2018, l'année suivante. Après, en 2019, il y a eu... En 2019, il n'y en a eu que 3, étonnamment. Mais on va expliquer pourquoi. Après, c'était la pandémie, donc. Il y a eu ça et puis il y a eu une histoire, par exemple, Zalé Greta, je pense qu'il y a... On en reparlera plus tard. Mais après, en 2019, c'était potane boucle d'or, l'appel au pot dormant. Ensuite, 2020, l'appel et la pêche, le livre de la jungle. Ouais. Le livre de la jungle. Après, c'est surtout arrivé... Le livre de la jungle, chasse galerie. Après, on arrive sur 2021. Alors, à partir de 2020, 2021, c'est là où le succès a commencé à prendre de l'ampleur. Où on commence à trouver beaucoup plus dans les magasins. Et là, ils ont commencé à adapter Aladin, Le Petit Poussé, Parpeubleu. Donc déjà, Parpeubleu, à la base, c'est quand même une histoire. C'est une histoire qui est déjà morbide, sans être revisité. Et ils ont terminé la fin de l'année avec Casse Noisette. Parce que maintenant, ils en sortent par session de deux livres en moyenne. Et chaque hiver, ils en sortent un spécial. Casse Noisette 2022. Nous devions voir Grand Puce qui n'est pas encore sorti en France. Il n'est pas encore en sorti en France. Mais 2020, on a eu Ali Baba, Le Magicien Toss, Papa Yaga, La Bracesse au Petit Poit. Et l'année 2021, on est sur Le Bonhomme 7 heures qui est une histoire propre au Canada. Apparemment, n'a pas ce que j'ai vu. Ce n'est pas une histoire très connue en France. La Petit Jévaudan. Donc là, oui. Très connue en France. Et donc, Simon Grousseau, mon auteur préféré vient de sortir que j'ai pu acheter le jour de la sortie Sleepy Hollow qui a été adapté au cinéma. Et il y a Le Roi Grenouille qui va arriver en novembre. Et normalement, en 2024, ils vont adapter Pompi. Oh, quelle horreur. Pour connaître un petit peu le genre, je ne sais pas comment ils vont adapter ça, mais c'est une horreur. Bref. Et donc, du coup, là, parmi tous ceux que tu as, est-ce que tu les as tous lus ? Parce que tu n'as pas lu forcément ceux que tu n'as pas acheté. Mais parmi ceux que tu as, est-ce que tu les as tous lus ? Alors, non. J'en ai lu qu'une bonne moitié parce que je suis très long à lire. Je ne fais pas partie de ces gens qui vont mettre 24 heures pour lire un livre. Je n'y arrive pas. C'est comme ça. Pompi, on n'a pas toujours le temps de lire non plus. Alors, on n'a pas toujours le temps. Et en plus de ça, on va dire entre guillemets le défaut, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs et c'est grâce à ça que je me suis aperçu que chaque auteur a une façon d'écrire qui est plus ou moins bien. Il y en a, ils sont moins bien. Il y en a, ils sont excellents. Mais selon les auteurs, en fait, on va avoir une tendance à peut-être déconnecter avec certains. Oui, ils ont des styles différents qui font que pour certains, tu vas plus vite accrocher et d'autres, ça sera un petit peu plus long. Et puis, comme tout écrivain, comme tout un chacun, on a chacun notre pâte, la signature pour apporter les choses et les sujets. Et alors, parmi tous ceux-là, lequel est ton préféré ? Alors, parmi tous ceux-là, il y en a surtout deux. En fait, toujours, je le remontionne Simon Rousseau, j'avais commencé par lire Peter Pan où j'en avais quand même pas mal entendu parler parce qu'il y a quand même un peu de rage. Alors, si tu peux remonter un tout petit peu l'image et enlever tes doigts, je vais montrer quand même un détail. Juste ici, le point blanc, c'est une tendance pour vraiment... C'est une molaire. C'est une molaire. Je ne sais pas si on revient à le voir. C'est une molaire, en gros, d'accord. C'est une molaire. Donc, sans en dire trop, ça... Alors, je ne peux pas tout dire. En fait, on est obligé à cause des, je dirais, du protocole sécurité de YouTube pour vous protéger de certains contenus un peu violents. On ne peut pas forcément dire certains mots en vocabulaire, ce qui est normal. Mais, en maintenant, il y a tellement des termes violents que... Alors, il y a beaucoup de termes violents, surtout que les stars de Peter Pan. Et, il y a certains passages qui surprennent. Enfin, qui m'ont surpris, qui m'ont surpris dedans. Comme on peut le voir sur l'image, on voit quand même quelqu'un qui s'envole. Enfin, qui vole comme Peter Pan. C'est le principe des Peter Pan, ouais. Mais, en fait, comme la réalité fait qu'on ne peut pas voler, c'est une sorte de drogue qui pousse les jeunes à sauter à des immeubles pour, en pensant qu'ils peuvent voler. Mais, comme on ne vole pas, il se passe quelques catastrophes forcément, à la fin. Donc, voilà. Donc, après l'histoire des dents, je ne peux pas vraiment dire pourquoi. sinon ça serait spoilé. Ça serait spoilé. C'est ce qui glisse par des ans. C'est vraiment une chose qui l'a rendue encore plus terrible. Mais on va dire qu'il y a un lien entre la drogue et les dents. Voilà, c'est ça. Maintenant, on vous invite, on vous invite du coup, à aller lire si vous voulez en savoir plus. C'est chez qui un lien. Alors, il y a un très très gros lien. C'est même, pour ne pas trop m'inciter, c'est quand même grâce aux dents que la drogue est meilleure que les autres. et qu'il faut, on est plus à gros. Donc, voilà, c'est vraiment particulier et je n'en dirai pas plus parce que j'ai envie d'en dire plus. Mais je sais que ça peut choquer si j'emploie un terme. Après, tu ne sais donc qui est un autre. Le deuxième, c'est lequel ? Alors, c'est La Belle et la Bête qui est... Moi, j'aime bien la couverture de celui-là. Elle est sombre mais elle est belle. On ne voit pas. Donc, on voit en haut. Et pour la petite histoire, La Belle et la Bête est la suite de Peter Pan. Alors qu'on est d'accord à la base, il n'y a aucun lien entre les deux. Il n'y a rien à voir. Mais le méchant, enfin, l'un des méchants de Peter Pan est toujours là à la fin du livre. Et c'est ce méchant qui est la bête dans La Belle et la Bête. D'accord. Donc, c'est le même méchant entre les deux livres. Et on revoit les héros, entre guillemets, les héros. Dans ces livres, on ne peut pas vraiment parler de héros. C'est très particulier. Les protagonistes, les principaux. Mais on en retrouve dans La Belle et la Bête. On ne les retrouve pas comme on pense pouvoir les retrouver. Mais il y a un lien qui fait que... En fait, ils apparaissent sur une ou deux pages, mais je n'en dirai pas plus. Encore une fois, par contre, La Belle et la Bête est vraiment celui que j'ai adoré par-dessus tout. Est-ce que tu peux nous le résumer un petit peu sans spoiler ? Alors, La Belle et la Bête, pour déjà dire le lien entre Peter Pan et La Belle et la Bête, c'est que le méchant s'appelle le crocodile. Donc, le crocodile qui fait quand même partie de l'histoire de Peter Pan. Non, Peter Pan, on ne parle pas de Capitaine Crochet, on parle de Crocodile. c'était un prisonnier qui s'est limé les dents pour se donner un aspect de bête. Donc, s'il s'est limé les dents, ce n'est pas pour rien. Donc, jusque-là... Pour se faire des gros et donc les gros qui rappellent la bête dans La Belle et la Bête. Voilà. Donc, il y a vraiment... Et pour le coup, ça a vraiment été bien viselé. Et donc, c'est une famille d'un père et de ses trois filles qui m'a mémoigné. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. qui sont enfermés. Qui sont enfermés dans une prison d'un château. Donc, le château de la bête. Et il y a une des filles qui est forcément belle. Mais en fait, c'est difficile d'en dire parce qu'au début, cette fille qui est belle sort de sa prison et commence à manger en ayant peur de la bête. Un peu comme dans le Disney. Mais en fait, on se rend compte que dans ce livre, il y a deux histoires. Il y a une histoire qu'on imagine et en plein milieu, il vient couper en repartant du début pour nous faire comprendre que c'était une histoire que tout le monde voulait voir. Et j'ai trouvé ça très malin. Parce qu'après, il raconte la vraie histoire qui est beaucoup plus horrifique et la fille était déjà amoureuse de la bête. Mais, voilà, je ne peux pas en dire trop parce qu'après, ça se reste pour rien. comme un cliffhanger. C'est ça, en toute lecture, il y a la version que tu imagines et il y a la vraie version où non. C'est ça. Toi, tu as cru lire ça. Mais en fait, il se passait ça. En fait, on va dire la première moitié du lycée, on pense qu'on va arriver sur une histoire comme ça et en plein milieu. Il redémarre au début et en fait, on se rend compte que c'était notre imagination. Il a voulu un peu jouer avec notre cerveau. Même pour l'auteur, ça a dû être compliqué de mettre en place parce que c'est déjà compliqué ce genre de cliffhanger-là de le mettre en place cinématographiquement parlant. C'est très bien. Mais moi, je suis surpris. Donc, ça doit être compliqué déjà de le mettre en place en visuel mais là, en écrit pour l'auteur, ça doit être compliqué aussi. Et puis, il faut savoir accrocher les gens dans un livre. C'est beaucoup plus dur à accrocher quelqu'un dans un livre que dans un film et là, il l'a très bien fait. Si tu me dis qu'il le fait à la moitié du livre, il faut qu'il n'ait pas perdu son lecteur, il faut être accroché. Oui, c'est ça. C'est en plein milieu. Enfin, en plein milieu, j'exagère parce qu'il n'y a pas une moitié du livre qui est fausse non plus. Mais en fait, entre la première et la deuxième histoire, il y a quand même des liens. Ils ne nous perdent pas en route en disant je t'ai fait lire n'importe quoi et en fait, moi, c'est mon histoire. On n'en est pas là non plus. Il y a quand même des liens. On revient dessus, mais... Et est-ce qu'à la fin, alors, il y a un dénouement ou alors tu t'y attends ? Oui et non. C'est pas... Alors, c'est un peu compliqué parce que... C'est un tout qui fait que c'est ton préféré. Ce n'est pas parce que c'est la fin qui est détonnant. parce que même la fin, je la trouve bien. Parce que... Enfin, c'est une chose que j'ai toujours parlé. Ce qui fait retenir les films, par exemple, au cinéma. Moi, c'est une fin. Quand on ne s'attend pas à la fin, c'est ce qui va rendre encore le film meilleur. C'est quand il y a une fin. C'est une fin inattendue. C'est une fin inattendue. Et pour les livres, alors, étonnamment, c'est peut-être une chose que je peux leur reprocher, c'est que... Ça, il y a beaucoup d'auteurs et de réalisateurs qui sont au problème. C'est qu'il leur fin ne semble pas non plus... On s'attend peut-être à quelque chose. C'est trop attendu ou alors c'est pas si exceptionnel que ça. Voilà, donc cette fin, je pense que c'est une bonne manière de conclure. Je le vois comme ça. C'est pas non plus une fin où on se prend une claque. C'est ton préféré. C'est celui que... Et apparemment, c'est un avis partagé parmi tous les fans. C'est ça. Tous les fans que j'ai vus ne me parlent que de ce livre. C'est vraiment celui qui accroche le plus. Je conseille de lire Peter Pan avant, mais c'est vraiment deux livres qui se vivaient qui se vivaient. parce que forcément, Peter Pan, quitte à avoir une suite Peter Pan, c'est celui qui passe en premier en termes d'histoire. On peut les lire indépendamment. C'est pas ça qui va gêner en soi. Mais quand on a lu Peter Pan avant, c'est mieux. Mais c'est vraiment La Belle et la Bête qui, pour l'instant, je ne les ai pas tous lus sur classe les autres. Ouais, donc parmi tous les livres, vous pouvez commencer par n'importe lequel. Après, toi, tu auras des recommandations, on ne le verra pas à la suite, mais on peut commencer par n'importe lequel. Il n'y a pas de... Ils ne se suivent pas les uns les autres. Par contre, d'après ce que tu me dis, comme il y a un lien, un petit lien entre Peter Pan et La Belle et la Bête, il vaut mieux lire Peter Pan avant La Belle et la Bête. OK. Et il y a un autre livre aussi qui voulait décider se faire de suite. Oui, mais on n'en parlera après de suite. On n'en parlera après. Ça va. Et alors, pourquoi, selon toi, ces livres arrivent à un tel succès maintenant pour en faire des reportages à la télé et qu'on en entend plus parler maintenant ? Alors, ce qui est marrant, c'est que le jour de la sortie de Sleep Uello, qui est arrivé le 6 octobre, si ma mémoire est bonne, il a été numéro 1 des ventes en France. Donc, même moi, ça a été une grosse surprise d'apprendre ça. Mais c'est aussi pour expliquer que Simon Rousseau, l'auteur de La Belle et la Bête et Peter Pan est assez attendu parce qu'à la base, ils font des livres horrifiques mais quand on regarde pas leur filmographie mais leur historique de livre, ils écrivent aussi des sortes de mangas donc rien à voir. Ce n'est pas leur premier essai, ils ont fait d'autres livres. Et après, ce qui rencontre un tel succès, on ne va pas se mentir, les couvertures attire l'œil. Oui, les couvertures sont très belles. Et euh... Regarde, on en a un autre. Vas-y, continue à expliquer. Je vous montre un petit peu les livres. Alors, clairement, pour la... Là, on a la Reine des Neiges. Alors, celle-là aussi, j'aime bien celle-ci parce qu'il y a un autre auteur, Sylvain Johnson, qui, ils sont pas mal. Qui est pas mal aussi. C'est la C, qui est la C, qui est malade. Je trouve que... Ils sont assez graphiques. Oui, c'est vrai. Alors, après, je ne peux pas tout montrer parce que sinon, on y passerait. Ah non, mais là, si tu dis que tu en as plus d'une trentaine. Là, on vous en montre une dizaine. T'as sélectionné peut-être les plus beaux. Alors, j'ai surtout sélectionné ceux que j'ai lus. Alors, il y en a d'autres que j'ai lus. Mais voilà. Enfin... Enfin, c'est pour montrer. De toute façon, là, vous allez voir, on les reconnaît de loin. Donc, on y reviendra. Mais maintenant, ils sont accessibles un petit peu partout. C'est vrai que, on le disait, par rapport au début, autant, il y a une certaine époque, on les trouvait pas partout. Maintenant, vous allez dans n'importe quelle grande surface hypermarché au champ Carrefour, le Caire, etc., vous les trouvez. Et ce qui est marrant, c'est qu'un jour, j'en ai cherché dans un Carrefour. Et le fondant m'a regardé et m'a jeté un regard assez bizarre en disant on ne vend pas ce genre de livres chez nous. Je veux dire, tu t'es trompé de ma question. Ouais, tu t'es trompé dans ton nom de psychopathe. Ça, c'est un peu ça. Mais ce qui est encore plus marrant, et c'est même une chose qui est assez étonnante et qui t'a la surprise, c'est que la plupart des lecteurs sont des femmes mères de famille. Alors, je sais que les femmes lisent plus que les hommes en moyenne, mais là, si on se dédicace, il y avait quand même une personne. Je crois que tu l'as vue en photo, je te l'ai montré quand j'étais avec ma sœur. Elle devait avoir facile 75 ans. Elle approchait des 80 piges quand même. Ouais, et alors, on a tous été un peu surpris. Donc, il y a de tout, il y a des jeunes. Mais la moyenne d'âge, on parle quand même d'entre 30, 40, voire 50 ans. Il y a un public plus féminin que masculin. C'est ça. Alors, en fait, ce n'est pas pour faire des stéréotypes et de se dire bah non, voilà. Mais c'est vrai que ce genre d'histoire, on a tendance à dire film d'horreur ou histoire d'horreur, c'est plus un public masculin et je dirais entre 20 et 30 ans. Bon, bref, on va trouver un de 40 ans pour faire très très large. Mais c'est vrai que toi, si vous aviez été surpris de t'apprendre même bien avant la séance de dédicace qu'en fait, le public, surtout quand tu l'as dit sur les groupes Facebook de ces livres-là, il y a beaucoup, beaucoup d'amatrices donc du public féminin et ouais, comme tu dis, des mères de famille et autres. Donc, c'est vrai que je n'ai pas précisé le départ mais ce genre de livres-là, pour ne pas en être traumatisés et les avoir en horreur, il faut vraiment prendre ça sur du second degré. En fait, il faut apprécier l'histoire juste pour son style d'écriture et sa créativité. Forcément, si vous êtes une âme sensible et que vous êtes vite choquée par les choses, ce n'est pas ce qu'on va vous recommander à lire. C'est clair. Pas du tout. Par exemple, c'est mon cas, ce n'est pas que je suis une âme sensible mais ce n'est pas quelque chose que je vais apprécier lire. Moi, dans mes lectures, j'aime m'évader mais sur des belles choses, des choses positives. Bon là, déjà que je n'aime pas les films d'horreur, c'est pas en plus pour me foutre la jetouille dans mon lit quand je suis en train de lire. Donc, moi, par exemple, j'aime bien quand il me raconte vite fait « Ah bah tiens, j'ai lu celui-là, ça raconte ça, 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 ça. Je fais la grimace mais c'est tout et ce n'est pas pour autant que ça va me donner envie de lire. Donc, c'est au-delà d'être un public averti, à éviter aux hommes sensibles et au petit cœur, en gros. Ouais, et puis même dans la séance d'éducation de nos ânes avait fait rire où j'ai croisé une dame qui était juste devant moi. Donc, on parlait un peu des livres et juste à côté, il y avait son mari ou son compagnon, je ne sais pas. Et en fait, j'ai appris, alors que lui avait clairement le look de lire ça. Ouais, encore une fois, ce n'est pas dans les stéréotypes, même pas tout le monde dans le même panier. Mais il avait le look pour les lire et en fait, en parlant avec on a proxé, elle qui est venue faire dédicacer ses livres et quand elle ne lui raconte rien que les résumés, il en fait des cauchemars. c'est pas un stéréotype mais en fait, c'est un peu un monde inversé et c'est un public assez féminin. Ouais. Alors après, est-ce que peut-être dès le départ, c'était au départ peut-être une erreur, une confusion, en se disant, tiens, regarde Spider-Man ou La Belle et la Bête ou la Belle au bas d'ormand, il n'a pas été dit. Il l'a la Belle au bas d'ormand. Il l'a envoyé. Ah, c'est des contes Disney revisitées mais en se pensant, c'est réellement des histoires Disney. Donc, il y a eu peut-être au début, cet effet confusion en jouant sur les titres. Et alors, même sur les sur les applications de vente d'occasion, j'ai déjà vu des personnes les vendredis en disant, je me suis trompé en les achetant et qui mentionnent en gros, attention, public, averti. Ouais. Et je précise bien, moins de 18 ans, pour certains, ça les fout largement. Ouais, c'est ce que tu m'as dit à expliquer. Il y en a certains... T'en as fait des cauchemars. Alors, je n'avais pas fait des cauchemars et je le mentionnais clairement. C'est le premier que j'ai lu. Et en fait, je ne m'y attendais tellement pas. Ces réponses, j'avais du mal à m'endormir après parce que le livre m'a clairement tenu. Il y a une histoire de poursuite. Oui, bon, puis c'était tout nouveau. Tu n'y attendais pas donc d'avoir autant d'éléments gores, un peu trash. Alors après, ça t'a surpris. Je sais que réponse, il est trash. Il fait partie des plus trash. Mais en fait, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas à tel... à tel mon corps. Ce genre d'écriture-là et puis quelque chose d'assez cru en fait. Ce n'est même pas maîtrisé. Ah là, oui, puis là, ils font dans le détail. C'est des choses que je peux lire mais qu'au cinéma, on ne pourra jamais voir. Ou ça va être un peu étulcoré parce qu'il faudrait faire des entrées. Parce que même à moins de 18, ce n'est pas... et puis il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais voir au cinéma, je pense. Oui, trop trash. Trop trash. Et puis, parce que ce n'est pas réalisable. Du genre... Alors, pour ne pas citer les noms, des relations intimes interdites avec, par exemple, des animaux morts ou alors des enfants bas âge. Oui, c'est... Voilà, c'est clairement des choses que même... Enfin, si, dans certaines catégories de films, je pense que ça a été réalisé. et c'est des... Ce n'est pas des manques, ce n'est pas des acteurs, c'est des mannequins. Voilà, ce n'est pas du vrai. Et après, la scène est survolée tandis que dans les livres, ce n'est pas vraiment survolée. Elle est détaillée, au contraire, c'est très long. C'est les livres, c'est des livres. Donc voilà. C'est super qui... On a compris l'idée, je pense. C'est dégueulasse. Mais bon, on a compris l'idée, voilà, il y a vraiment des scènes très explicites et vous l'avez compris, on ne peut pas dire les termes en grande france déjà, mais des relations charnelles, donc avec des animaux, des enfants, des créatures en plus, si on peut le dire. parce qu'il y a des créatures, mais ce qui est un peu perturbant dans ces livres, c'est qu'on ne parle pas d'imaginaire. Beaucoup. Enfin, c'est des choses qui... Ça reste assez réaliste. Pour certains, on peut voir ça dans la vraie vie. Oui, parfois. C'est des choses qui peuvent se passer, voilà, je me suis un peu mal exprimé. Oui, je comprends ce que tu as dit. La Reine des Neiges, par exemple, que tu as dans les mains, on parle quand même d'une entité. Là, on est clairement dans le fantastique. On parle d'un esprit, esprit, marais-esprit de la forêt, comme je crois que c'est dans La Reine des Neiges 2. C'est pas... Ça ne peut pas être réaliste. Attends, je vais lire peut-être. le petit résumé qu'il y a derrière pour que vous compreniez un peu parce que c'est des histoires, mais qui sont réinterprétées dans la vie courante de tous les jours. Je vous explique. Le meurtre immonde d'un prêtre dans un pensionnat autochtone au début des années 70. L'inconcevable suicide du grand-père d'une journaliste prête à tout pour faire éclater la vérité. Un chaman amérindien banni de sa communauté reclus au cœur d'une forêt mystique. Une entité ancienne née du froid et de la famine prête à rétablir son pouvoir sur son royaume de glace. Une effroyable légende oubliée de tous. Attends donc, je lis la fin. Fuyez, elle arrive, elle est tout près. Elle n'épargnera personne. Les arbres tombent, la terre gèle. L'air est infecte. Courez si vous ne voulez pas finir six pieds sous la neige. Une adaptation déroutante du fameux conte d'Anderson. C'est prometteur. Et ça reste, il fait partie des livres. Et celui-là, c'est un basique, un gentil. Oui, il est gentil. Après, c'est Simon Rousseau, donc celui qui a fait Peter Poirier, la Belle et la Bête. C'est un très très bon livre. Je pense que ton préféré, c'est Rousseau, Simon Rousseau. Ah, c'est clairement un livre. Donc, vous voyez en fait, donc, on en reviendra, mais il y a des plus soft et des plus gore entre tous. Et ça, bien évidemment, il faut les lire pour les découvrir, pour voir ce qu'il en est. Alors, et donc, ma prochaine question, selon toi, est-ce que ça va être un phénomène de mode qui va être éphémère ou est-ce que selon toi, ça va durer ? Alors, c'est une très bonne question. Je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur quand j'ai commencé à la lire. Parce que quand j'ai commencé à la lire, il y en a fait une dizaine de parues ou un peu plus, une quinzaine. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je t'interromps deux secondes. C'est que justement, en quatre ans, que depuis que tu as commencé, toi-même, tu l'as vécu ce moment, cette amplitude. Puisqu'encore une fois, à l'époque, c'était compliqué à les trouver, il fallait commander ou alors, quand tu les demandais dans les magasins, on te regardait d'un oeil bizarre et là, aujourd'hui, limite, dans n'importe quel magasin, on va faire des courses limite à côté d'un kilo de bananes, tu les trouves, quoi. Maintenant, c'est très facile. Ils sont très faciles. Alors, ils sont très faciles, sauf certains. Sauf certains, ils sont très compliqués mais on va en reparler après du genre, Caste Noisette. Pendant un moment, on ne vous le trouvait nulle part et sur les sites de vente d'occasion, c'est comme pour tout, l'offre et la demande. Il y en a, ils prennent une valeur de fou. C'est des livres, un livre, quand vous l'achetez, il perd de sa valeur tout de suite. Un peu comme une voiture. Ouais. Ces livres-là, pas du tout. Il y en a, ils les vendent plus cher que vous les trouvez neufs. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a un réel commerce. D'ailleurs, les auteurs en ont parlé au Québec et c'est surtout la France concerné par ce phénomène. C'est qu'il y en a, ils essaient de profiter de cet engouement pour se faire de l'argent dessus. Et il y a un livre, je crois, qui se vendait 70 euros alors qu'en commerçant, il trouve à 15 euros. Et les auteurs, un auteur en particulier, commente en disant n'achetez surtout pas mes livres à ce prix-là. C'est une honte qui met à acheter les au Québec et faites les importer. Ça vous coûtera moins cher. Mais même les auteurs trouvent que c'est une réelle honte de vendre des livres d'occasion. Si cher. Alors, on y reviendra pas à la suite mais je vous l'avais mentionné dans la vidéo Mugbang, il y a eu une petite polémique il y a quelques mois de ça. À cause de, notamment, alors, il y a quelques années sur un livre mais il y a quelques mois de ça il y a eu une polémique à cause des maisons d'édition. On va y revenir par la suite. Mais justement, parce qu'au départ, ces livres-là étaient édités dans deux maisons d'édition et il y en a une qui, à cause d'une polémique d'il y a plusieurs années entre autres a arrêté de les éditer et de les publier. Ce qui fait que donc, comme tu le sais, en France, uniquement en France, justement, comme il y a eu une sorte d'interdiction pendant un certain temps de vente, vous savez comment ça fonctionne, le marché de l'occasion, il y a eu beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc, les quelques articles qui ont été mis en seconde sur des plateformes de revente, le prix a littéralement explosé. On parlait de plusieurs centaines d'euros pour un livre. sauf qu'ils n'étaient plus vendables en France, au Canada, ils étaient encore en vente au même prix qu'aujourd'hui. Non. Non, il n'était pas interdit dans le monde entier pendant un moment. C'était ce livre-là. C'était le parlement des autres. Les autres, en fait, ont continué à être vendus au Canada mais au même prix que ce que vous trouvez en France sauf que là où c'est complexe, c'est que vous payez les frais de port et les frais de douane. donc c'est pas rentable, c'est pas à moins de vouloir apérativement ces livres-là. Ça devient très coûteux de les acheter. Mais on y reviendra, c'est parce qu'il y a eu un livre qui a fait polémique en particulier et elle a fait un petit peu scandale et elle a fait un petit peu, comment dire, une grosse embrouille autour de ce genre de livres, de ces histoires, de ces romans noirs-là et qu'on le mentionnait en 2019, il y en a eu moins d'édités. Il n'y en a eu que trois. Il n'y en a eu que trois parce que justement, c'est l'année où il y a eu cette polémique et donc ça a un petit peu ralenti les écritures. Bon, la pandémie, mais ça a ralenti les écritures, ça a ralenti les éditions et il est important, excuse-moi, de devoir le dire qu'au moment où tu devais les acheter, c'était quand même dans un contexte assez drôle, assez comique, limite, tu devais t'excuser de demander de... parce que tu recherchais ce genre de livres-là et donc tu me disais que tu avais des anecdotes autour de ça sur les débuts, la façon de les rechercher, de les demander aux vendeurs, de les commander. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai même été jusqu'à l'île faire 45 minutes de route pour trouver la belle et la bête. Je le situe, comme je le rappelle, encore une fois, nous, on est des Hauts-de-France. L'île, voilà, c'est la plus grosse métropole près de chez nous. On est à peu près 30 kilomètres. C'est pas énorme. C'est pas fou. Mais juste pour aller, ça fait du déplacement. Et quand je suis arrivé dans le FNAC, j'en ai trouvé beaucoup et j'ai parlé à un vendeur qui avait aussi le look pour les liens et c'est lui qui m'a parlé de beaucoup de choses dessus. Donc il m'a conseillé certains livres. D'autres moins. Et c'est le premier FNAC de France à les avoir rentrés. C'est la France, carrément là. C'était à Lille. C'est ça, c'est à Lille. Et le gars bleche-t-il. Parce qu'en fait, les messieurs en édition, apparemment, ça se passe comme ça. On voit des exemplaires dans chaque librairie pour les mettre en vente. et ce FNAC de France, c'est bizarre, c'est l'évente d'une très belle couverture. Pour le coup, c'est le gars. Il fait ça attire l'œil. Il fait, j'ai commencé à en lire un pour voir ce que c'était. Il fait, bon, je me suis fait surprendre aussi et je me suis dit, allez, on va tenter un coup de poker, on va les mettre en tête de contrôle parce que les couvertures sont tellement belles que ça peut attirer. Et il fait ça d'un succès plein. Et c'est même lui qui m'a dit que les gens qui recherchent l'horreur et qui sont habitués à du Stephen King vont être surpris par cette question car Stephen King, en clair, pardon, mais c'est Pipicha. Oui. Voilà. Alors que Stephen King est quand même le maître. C'est le maître de l'horreur. Si vous êtes habitué à lire, vous avez très certainement dû lire du Stephen King et vous savez que c'est le créateur, c'est le papa des histoires d'horreur. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est en faisant la liste tout à l'heure, on en a parlé. Je crois que Stephen King, qui a quand même une carrière très très longue, il a dû écrire 65 livres. Sur toute sa carrière. Sur toute sa carrière. ça date des années 80-90, Stephen King, je pense. Je peux peut-être me tromper, je n'ai pas envie d'en parler. Je ne t'entends pas. Donc, il faut s'imaginer 65 livres en autant d'années. Là, on parle de 35 livres. Ah, mais ils sont sur plusieurs auteurs. Ils sont sur plusieurs auteurs, mais en fait, le succès est tel qu'ils ont écrit 35 livres en 5-6 ans. C'est juste énorme. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de mœurs, c'est-à-dire que dans les années 80-90, c'était peut-être, ou même encore 2000, c'était peut-être encore mal vu, mal considéré. Ce genre d'histoire-là est d'en lire. Maintenant, avec l'émergence des réseaux sociaux, on est dans les nouvelles technologies ou autres. Et la nouvelle génération fait que, je pense, aujourd'hui, c'est plus, on est plus ouvert à ce genre d'histoire-là. Donc, c'est plus facile. Et justement, alors, quand t'as acheté ces livres, donc au-delà de la complexité, est-ce que t'avais honte de t'en parler, de le demander ? Alors, à la fois, de le demander dans les magasins et est-ce que tu avais honte d'en parler autour de toi, à moi, à ta famille, tes parents ? À toi, non, parce que t'es quand même ma femme. J'avoue qu'au premier abord, quand je t'en ai parlé, tu t'es posé beaucoup de questions. Je me sens, tu m'as même dit ne t'inquiète pas, je deviens pas fou, je deviens pas psychopathe. C'est ça. Mais ça me plaît bien. Ça me plaît, en fait, c'est un style d'écriture qui m'a plu. C'est pas pour autant que je suis un psychopathe, je vous rappelle. Mais c'est vrai qu'au même temps, tu t'es posé beaucoup de questions et en fait, c'est en voyant que le succès est tel et que tout le monde le lit que ça t'a peut-être un peu rassuré, entre guillemets, parce que... En fait, moi, c'est pas que j'ai... Je me suis posé des questions. C'est qu'au début, comme tout le monde, je regardais ce que t'as acheté, je regardais les pochettes et je me disais « Elles sont jolies ». Et quand tu me disais « Ouais, mais attends, ça n'a rien à voir, c'est du revisiter, c'est de lire des histoires noires, c'est gore ». Et quand tu me racontais je lui dis « Le regarder en film, je ne sais pas, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, quand tu regardes un film, au bout d'une heure et demie, tu l'oublies, on n'en parle pas. » Ouais, c'est ça. Et puis, c'est tout, après, tu vas qu'à tes occupations. On va y passer une journée maximum, entre guillemets, Tandis qu'un livre, tu le lis en plusieurs fois, donc ça reste des jours et des jours. Et quand on achète un, mais là, t'en as quand même 30. Bon, t'en as 30 parce qu'au fur et à mesure, t'as fait ta collection. Mais au début, je me disais « Ça te plaît tellement que tu recommences. » Donc, c'est pas que je m'inquiète à ton sujet, mais c'est que je me dis « C'est bizarre, quoi. » C'est toi qui n'allais pas le livre, tu commences à lire carrément ça, en fait. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Et en plus, le défaut, non, c'est pas un défaut parce que je suis content de l'avoir fait, mais j'ai énormément acheté d'un coup parce que certains, aujourd'hui, on les trouve quasiment plus. C'est très dur à les trouver. Ils prennent de la valeur et après, j'ai voulu les avoir tout de suite parce que je suis comme ça quand je voulais faire la collection. Je me dis quitte à la commencer autant aller au bout, je ne pensais pas ouvertement qu'aujourd'hui, ils allaient en mettre autant sur le marché. Ça, on en reparlera si on va en faire la fin, mais il va y avoir des adaptations sur des plateformes de streaming, mais on en reparlera. On en reparlera, mais donc, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un film, on va le regarder un film d'horreur. Si on le regarde tard au cinéma, ça peut avoir une certaine influence. On va parler de 24-48 heures avant notre cerveau léger et tout. Pense à autre chose. Tandis qu'un livre, c'est totalement différent. C'est que... Oui, c'est encore autre chose. Selon la façon ou la vitesse où on lit, si vous mettez un mois à lire le livre pendant un mois, il serait toujours le coin sur ça. Ça reste en tête. Et alors, je te le demandais aussi, là, on parle de moi, de mon avis, ce que j'en ai pensé, mais là, clairement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines personnes avec qui tu évites d'en parler, tu ne le mentionnes même pas, que tu lises ce genre de film du genre par contre ta mère ? Alors, ma mère est au cours, mais ma mère laisse parce que je pense que le fait que ma soeur qui est mère de famille plus âgée que moi, je suis le plus jeune, ça la rassure. Elle se dit que ma fille a toujours lié énormément à ma soeur. C'est un truc... Oui, ta soeur, chaque année, à Noël ou en cadeau d'anniversaire, elle demande des livres. Donc, je pense que tu veux dire, c'est que le fait qu'elle sait que ta propre soeur les lit aussi, ça la rassure. Si tu avais été tout seul, elle aurait peut-être un peu plus flippé. Oui, elle aurait peut-être un peu plus flippé. J'en ai parlé à tes amis. À tes amis. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on parle de quelque chose d'interdit comme d'une secte. Ce n'est pas le cas. Mais c'est parce que c'est tellement... Bizarre. C'est bizarre. Et puis, on sait que c'est une question de génération. Encore une fois, les plus jeunes sont plus ouverts d'esprit. Enfin, pardon, mais c'est la vérité. Mais par exemple, je sais que... Je le sais. Mon père, je lui ai déjà expliqué à mon propre père que tu lisais ça. Bon, voilà. Sans plus s'y intéresser, c'est tout. Je sais que si j'en parle à ma soeur, à ma mère ou à quelqu'un d'autre, ils vont se poser un peu plus de questions. Même particulièrement. Elle va se dire ça va, il va bien. Il n'y a pas quelque chose à cacher. Ça va être dans ce tir là. Après, c'est pas... C'est ce genre de livre qu'on va pas en parler au milieu d'ARPA. Je l'ai découvert au milieu d'ARPA. C'est pas ce que je disais. Ah tiens, en fait, il faut que je vous parle de mon dernier livre. Il faut que je vous parle de mon dernier livre. On va dire les détails. C'est parce que... Le fait de par un dimanche-midi avec des enfants Et puis, encore une fois, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment apprendre au second voire au troisième degré. C'est pas la partie horreur qu'il faut retenir mais la partie créativité et le contenu et le sens. C'est un peu comme des proches qui disaient on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. C'est exactement la même chose. On peut parler de ce genre de choses-là mais il faut bien juger avec qui en parler pour des personnes ouvertes d'esprit. C'est exactement le cas pour l'ASMR. Malheureusement, parmi les ASMR donc les créateurs de contenu ASMR je suis persuadée et moi la première qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas du fait qu'ils font du contenu ASMR à tout le monde à n'importe qui autour d'eux parce que c'est pas que c'est secret mais parce qu'on sait qu'encore une fois le monde de l'ASMR c'est un monde un peu restreint et on est adepte ou on n'est pas adepte toi d'ailleurs t'es pas du tout adepte de l'ASMR tu participes à mes vidéos mais plus parce que je te le demande parce que ça te donne envie aussi je te force pas tu n'es pas pour la vidéo d'aujourd'hui tu ne m'as pas forcé parce que c'était même un peu une idée c'était ton idée mais c'est clair que ce n'est pas toi qui vais écouter l'ASMR tu n'écoutes pas mes vidéos c'est pas moi qui non en fait je ne suis pas réceptif voilà il n'est pas réceptif au fameux sensoriel de l'ASMR donc ça on le sait ça m'énerve d'ailleurs même pour tu m'as déjà montré je ne sais pas si tu devrais le dire ici mais bon non mais tu m'as déjà montré une ou deux vidéos d'autres personnes oui après c'est particulier c'est assez particulier il y en a des contenus trop explicites où voilà après chacun a sa façon de faire des bang bling bang et tout toi ça ne t'aime pas mais donc c'est pour dire que voilà dans le monde de l'ASMR on le sait tous vous qui en consommez qui en regardez vous savez que tout le monde n'est pas réceptif à l'ASMR tout le monde en ne regarde pas et n'en consomme pas bah là c'est un peu la même chose on est dans un univers où ça plaît ou ça plaît pas ça passe ou ça casse clairement c'est ça ouais c'est un peu que pour les livres justement pour ces livres là ouais c'est ça et alors donc j'aimerais qu'on reparle un petit peu donc le pourquoi à un moment donné il y a eu une cassure donc il y a eu effectivement une polémique en 2018-2019 avec une histoire qui concerne l'histoire de Hansel et Gretel donc encore une fois une histoire revisitée alors vas-y raconte-nous pour moi il y a eu c'est pour moi déjà on va montrer le livre parce que je suis surpris mais hop hop tout le monde là j'ai la chance de la voir donc là de nouveau on a un visage en fond et un donjurguin de près donc là on retrouve bien les enfants donc si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire Hansel et Gretel c'est deux enfants qui se font capturer par une sorcière qui mange des enfants donc déjà la base l'origine de base elle est déjà un peu particulière et donc là de nouveau c'est retransformé et là c'est un livre qui n'a pas du tout la même brochure elle a été rééditée avec un format plus enfin je sais pas comment on peut dire mais la couverture est plus dure c'est un livre qui est beaucoup plus épais que les autres c'est vrai que les autres elles sont la couverture est souple là on est sur quelque chose de plus dure et donc en fait il y a eu une polémique parce qu'en Célégretel elle est parue il fait partie des quatre premiers à être sortis et il y a un très cher professeur au Québec je crois que c'est un professeur de l'éternature peut-être que je me trompe qui a eu la très bonne idée de faire lire à des adolescents ce livre alors pas le prof une mère a été choquée et je peux le comprendre parce que dans Célégretel il y a des relations interdites entre un père et ses enfants voilà super pour l'avoir lu voilà ça peut être choquant toutes les mères de famille qui l'ont lu j'en ai parlé avec ma soeur elle m'a dit que le coeur de maman est retourné par ce livre c'est pas pour autant que ce enfin ce qui est marrant c'est que et donc excuse-moi donc là on va revenir juste un peu sur le fait qu'à cause de ce que ce professeur a fait du coup ça c'est comme ça que dans les médias ça a éclaté quelque part alors c'est ça en fait ça a éclaté parce qu'une mère des enfants de la classe a porté plainte ce que je peux comprendre sauf que je crois qu'elle a porté plainte surtout contre la maison d'édition et l'auteur ouais au lieu de porter plainte contre le professeur parce que quelque part il n'avait pas à elle forcément lire ce genre de choses alors je crois que le professeur de toute façon n'exerce plus parce qu'il faut être complètement bête encore une fois c'est un public averti donc je comprends pas pourquoi il a fait ça et je pense que cette mère qui a porté plainte poursuite judiciaire donc c'est au tribunal et je pense qu'elle voulait carrément que toute la collection s'arrête sauf que ça a eu l'effet inverse ouais au lieu de dissoudre ce genre d'écriture là ça les a carrément ravivés mais donc à cause de ça en fait il y a une grosse polémique et donc comme toute procédure judiciaire c'est extrêmement long et ce qui a fait que pendant un certain temps Hansel et Gretel n'étaient plus publiés c'est ça alors il n'a plus été publié il a même été interdit et sur la plateforme IP je suis désolé je cite le nom la version d'origine avait été vue à plus de 2000 euros il était tellement tenu introuvable que tout le monde le voulait parce que forcément ils en ont tellement parlé que tout le monde le voulait ils l'ont réédité donc avec une nouvelle maison et l'édition c'était les éditions Corpo pour celui-ci qui n'est pas les éditions ADA qui étaient les éditions l'édition du Québec et les maisons d'édition ADA et là c'est Corpo qui a décidé je pense qu'ils ont changé la maison d'édition etc ils l'ont ressorti car l'auteur a gagné son procès et la maison d'édition aussi parce que le tribunal a considéré que ça restait de la littérature et que la lecture un peu fantastique c'est ça et qu'on n'a pas le droit d'interdire la liberté d'expression et la créativité et le comédie c'est l'auteur c'est pas parce que j'écris ça que je fais ce qu'il y a dans mes livres exactement c'est de c'est de l'imaginaire c'est clairement de l'imaginaire et donc là le tribunal au Québec a donné raison à cet auteur du fait ce livre a été enfin a réparu dans il faut rééditer et donc on est d'accord que c'est la première version que tu as non ou c'est la deuxième la deuxième la première se fera en moyenne 200 euros alors concrètement il n'y a rien qui change c'est juste que c'est une couverture souplée en bas c'est marqué Adam et puis c'est voilà c'est ce que je veux dire c'est plus les éditions Corbeau non la version d'origine c'était bien l'édition Adam enfin je pense qu'il a pris de la valeur par sa rareté et encore une fois par la polémique par la polémique mais il n'y a aucun intérêt parce que le livre que tu as entre les mains c'est juste que c'est pas la même édition d'édition c'est pas la même couverture mais c'est exactement le même livre au mot près ouais et alors attends je voudrais qu'on revienne justement on parle de Adam en France donc il y a je l'avais déjà mentionné dans ma vidéo mais là tu pourras me confirmer et dire il y a l'édition Ada et l'édition Contredire sauf que il y a eu une autre petite polémique il y a quelques mois puisque ce sont les éditions Ada qui se sont arrêtées alors les éditions Ada font toujours leurs livres au Québec au Canada mais en France je ne sais pas en France on ne trouvera que des éditions Contredire voilà donc moi à un moment j'ai eu cette livre et alors pourquoi ils ont arrêté ? ça je ne sais pas je crois que ça fait tellement polémique c'est le livre que pour les plus chastes et les insensibles deux maisons d'édition qui proposent ce genre de livres je pense que ça n'a pas plu pour certains et donc les éditions Ada ont arrêté en France j'entends bien les éditions de ces romans noirs des contes interdits et donc aujourd'hui vous ne les trouverez qu'en version Contredire et je refais encore un point dans tout ce qui est vente d'occasion justement il y en a ils surfent sur la revente de certains livres plus chers en disant attention ce sont les anciennes éditions Ada donc elles valent plus cher sauf qu'encore une fois vous pouvez les acheter au Canada au même prix qu'en France sauf qu'il faut juste rajouter les frais de livraison de douane donc ça revient cher juste pour un livre il n'y a aucun intérêt surtout il n'y a aucun intérêt surtout que encore une fois que ce soit Ada ou Contredire ce sont exactement les mêmes c'est pas tout à fait la même couverture c'est exactement la même couverture en plus c'est juste qu'en bon lieu d'être marqué Ada c'est marqué Contredire et je crois qu'en France les livres sont traduits donc il y a certains mots dans les livres d'origine du Québec que nous on ne va pas forcément comprendre en France oui c'est à dire qu'il y a le Canadien français mais il y a des expressions typiques du Canada du Québec et là c'est un peu mieux traduit on va dire c'est traduit mais en soit le livre a le même contenu il n'y a rien qui change oui c'est ça donc en fait voilà un de ces légretels c'est juste parce qu'en gros il y a un professeur qui l'a lu à un public non averti et non ciblé du coup ça a fait un gros scandale et qu'il y a eu un gros blocage à cause d'une partie juridique et administrative ça s'est arrêté là et nous en France il y a eu une polémique parce qu'il y a des maisons d'édition qui l'ont arrêté donc ça a fait un mouvement de vague mais je pense que maintenant ça y est c'est terminé alors oui par contre un de ces légretels si clairement vous voulez vous mettre au compte interdit vous ne le trouverez pas tout de suite dans les magasins car il y a un retour de stock même sur la plus grande plateforme du monde de vente en ligne il est introuvable ou à des prix exorbitants alors apparemment si vous vous êtes intéressé par les comptes interdits j'ai été en contact il n'y a pas très longtemps avec une personne qui s'occupe d'un groupe et qui est en contact avec la maison d'édition il va bientôt revenir en France alors dès qu'il sort il faut l'acheter tout de suite plutôt en 2023 ou en 2024 2024 apparemment il va revenir donc sachez-le il va falloir surfer sur la vague parce que je pense qu'il va avoir de nouveau et justement quand j'étais avec ma soeur faire la séance des dédicaces tout le monde demandait à tout le monde s'ils savaient qu'on s'allégraitait là et apparemment avec ma soeur on s'est parti des chanceux à l'avoir des 10% à l'avoir tous ceux qui lisent les comptes interdits surtout en France au Québec il y a eu tout le monde là partout mais c'est marrant tu l'as pas fait dédicacer celui-là ? alors non parce que l'auteur n'est pas venu bah si c'est quoi ça ? non ça c'est des impressions ah d'accord en fait c'est en fait il y en a mais c'est des fausses c'est des déjà t'es sur la page je suis sur la page alors en fait là c'est tous les auteurs des comptes interdits qui ont apporté leur soutien ah oui d'accord qui ont apporté leur soutien à cet auteur donc Ivan Codbou d'ailleurs cet auteur donc Hansel et Gretel fait partie d'une trilogie donc Hansel et Gretel est le premier il y a Boucle d'or en deuxième et Le Petit Pousset en troisième mais c'est pas des suites alors si vas-y d'accord un peu comme Peter Bray la belle et la bête ça n'a rien à voir sauf que cet auteur est tellement harcelé par beaucoup de monde au Québec qui a décidé d'arrêter d'écrire ah oui d'accord ouais il est harcelé par des journalistes à cause toujours de ce livre en Sélé et Gretel ils lui disent qu'il faut qu'il arrête parce que c'est un fou des choses comme ça alors que le cas ce qui est marrant c'est que le groupe que je fais partie les auteurs commentent on a même déjà envoyé un message à ce monsieur à Ivan Cote et il nous a répondu à titre perso en messenger perso c'est des personnes hyper sympas mais en fait il n'en peut plus il est à bout de force il se fait harceler juste pour avoir le droit de créer du contenu alors que c'est un auteur apparemment au Québec il est très très connu beaucoup moins en France mais le truc c'est que tous ces livres aujourd'hui autres que les comptes interdits qui sont d'enfance sont devenus introuvables même moi je ne les trouve pas alors que donc tu es un chanceux de la voir oui et il y en a d'autres que j'aimerais bien voir qui sont autres que les comptes interdits mais c'est devenu introuvable et ce monsieur va arrêter d'écrire à cause de cette histoire et alors attends là quand même moi la grosse question que je t'ai posée mais qu'on se pose je pense c'est vu toute la polémique autour de l'histoire de ce qui s'est passé du fait que ça revienne des éditions tout ça est-ce que clairement le succès de Hansel écrit tel est mérité selon toi non pourquoi alors il est très bien il y a un certain passage qui sont très particuliers à lire on ne pourra jamais les retranscrire au cinéma ou en version un peu modifiée mais il fait pas il est pas exceptionnel non plus c'est pas celui qui m'a le plus transcendé et tous ceux qui l'ont lu le disent c'est pas le plus gore oui on va dire qu'il est pas soft mais c'est pas le plus c'est le plus méchant alors c'est pas le plus soft mais c'est pas le plus gore il y a beaucoup plus gore et j'ai lu des trucs qui m'ont beaucoup plus marqué quand c'est à l'écrité c'est juste une histoire d'un professeur qui lit qui a lu et c'est à l'écrité oui c'est ça son succès aujourd'hui le doit à sa polémique pas forcément à son histoire c'est clairement ça c'est ça mais ça reste un très bon livre du coup justement selon toi quel livre aujourd'hui est sous-estimé dans le sens où on n'en entend pas beaucoup parler ou beaucoup moins que Hansel et Gretel et qui mériterait autant de succès je vais revenir sur ce que je te parlais la belle et la bête Peter Pan et réponse en métro alors Peter Pan et la belle et la bête c'était préféré mais là tu me parlais de réponse justement qui mériterait un plus gros succès alors en fait c'est vraiment une chose parce que quand j'étais à la séance de dédicaces j'ai pu parler à des personnes qui les lisent et quelqu'un m'a demandé monsieur excusez-moi parce que lui je l'ai fait dédicacer car ça me tenait à coeur la couverture est assez intrigante quel est ce livre et je lui dis ses réponses et tout de suite comme l'auteur était là ils l'ont remis en vente elle l'achetait devant moi elle a dit il faut que je l'achète et elle venait pour dédicacer les livres de sa fille ouais alors on veut préciser sa fille c'est une adulte oui c'est une adulte mais pour vraiment vous expliquer que c'est tout le monde lui lit ce genre de livre et je pense que c'est un livre assez méconnu parce que Peter Pan La Belle et la Bête on en parle quand même pas mal surtout que La Belle et la Bête ça fait vraiment partie des livres que tout le monde classe numéro moins apparemment et Réponse on l'entend beaucoup moins parler alors qu'au niveau horreur je pense qu'il en faut du long alors attends je vais peut-être lire justement l'histoire derrière pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle alors sois sûre de ce que tu lis parce qu'il est très très violent pour le coup réponse alors un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants oh déjà ça met le contexte des jeunes femmes qui disparaissent de manière inexpliquée une adolescente capturée à son tour par un être défiguré qui se plaît à lui brosser sauvagement les cheveux au creux d'une mine désaffectée un chasseur un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère d'un monstre et l'horreur sanglante qui s'englue dans les mèches blondes de ce trophée vivant engouvrez-vous dans cette réécriture ténébreuse de contes classiques où les masques de monstres et de victimes couvrent le même visage où tous y compris les sauveurs n'échappent pas aux règles qui dictent l'abomination humaine alors par rapport au résumé que tu as lu tout à l'heure tu remarquais quand même une grosse différence il est beaucoup plus même le résumé beaucoup plus il s'emploie des mots un peu plus crus l'autre il était plus doux il était plus vague je trouve celui-là et c'est pas que le résumé il est très très cru et il fait quand même partie de ce livre qui mérite un beau succès mais celui-ci je le répète quand il publie qu'averti celui-ci il fait partie il faut vraiment être très averti ils sont tous alors il y en a des beaucoup plus liés que l'autre qui peuvent être lus par n'importe qui celui tu me disais par exemple donc là c'est LP Sicar lui par exemple à contrario il a fait Blanche Neige tu m'as dit lui par exemple Blanche Neige alors justement Blanche Neige moi j'ai pas du tout aimé mais quand je vous dis pas du tout c'était ça a été une horreur à lire alors déjà c'est de l'horreur à lire j'en ai parlé à ma soeur qui n'a pas du tout aimé et en parlant et tous ceux qui venaient d'édicacer les livres qu'il avait dans les mains il y en a même qui s'ont dit ils l'ont lu 3-4 fois pour le comprendre et il y en a une qui m'a sorti à la moitié du livre je l'ai arrêté tellement que j'ai trouvé bizarre elle est juste venue le faire dédicacer parce que c'est vraiment un avis partagé ouais et c'est ça qui est assez marrant c'est que je suis tombé avec des personnes qui adorent lire et j'ai le même avis que donc ça me rassure alors que je suis pas du tout lecteur à la base tu peux confirmer tu me voyais jamais lire avant et vous dites tu les dévores clairement ouais c'est une façon de mais encore ça vous est pas là ça dépend lesquels ouais ça dépend lesquels alors cet auteur là m'a clairement transporté avec réponse Blanche Neige il en a fait l'inverse et il en a écrit deux autres c'est l'appel au bois dormant et Alibaba que je n'ai pas encore lu ah donc affaire à suivre affaire à suivre on en ferait dans un an ouais bon ouais peut-être on s'entend en ferait bien et alors donc justement pour ceux qui nous écoutent qui voient cette vidéo lequel des livres tu conseillerais pour commencer histoire d'y aller un peu crescendo donc quelque chose qui est suffisamment soft ou encore une fois même les plus soft des livres va être record mais pour commencer tout doucement à mettre dans le bain lequel tu conseillerais alors je vais en conseiller en sachant que ça dépend vraiment des personnes parce qu'il reste assez costaud mais pour éviter de rentrer dans le trash je ne commençais pas par réponse parce que j'ai commencé par réponse je me suis fait surprendre là juste à côté il y en a un autre aussi les trois petits cochons alors tu m'as dit que justement réponse il était costaud il y en a peut-être un plus doux alors là c'est le deuxième que j'ai lu il est assez il est un peu moins costaud mais il est quand même assez particulier parce que ça en va être très évocateur les trois petits cochons celui-là c'est Christian Boivin donc c'est encore un autre alors vous pouvez peut-être commencer par celui-là parce qu'il est très très bien il y a Cendrillon vous voyez il est assez costaud il est assez costaud parce que là on ne parle pas de souris mais on parle d'esprit parce que dans une sorte de morgue ou dans un sous-sol d'un château où les gens étaient incinérés je sais c'est particulier mais en soit il reste il est très bien il se lit très facilement et La Reine des Neiges La Reine des Neiges oui c'est vrai qu'ils ont vu La Reine des Neiges aussi on a parlé juste avant La Reine des Neiges est Simon Rousseau et Cendrillon si ma mémoire est bonne c'est Sylvain Johnson c'est qui d'un très bon auteur attends excuse-moi je t'interromps parce que là je m'apprêtais à lire vous pouvez vous lire peut-être le résumé derrière mais il y a deux trois mots je ne vais pas avoir le droit de le dire donc là on voit qu'ils ont passé un stade mais pourtant les trois petits cochons il fait partie des premiers ouais il est sorti en même temps qu'on se célègrait Ah non mais là il y a trois mots je ne peux pas les dire ceux-là clairement pas oui effectivement je ne peux pas les dire mais bon à priori tu les recommandes ceux-là donc il m'a dit il y a les trois petits cochons La Reine des Neiges Cendrillon et éventuellement Réponse mais d'après ce que tu m'en dis alors si tu voulais clairement il faut prendre une plaque et vous lancez dans les comptes interdits je vais vous dire allez commencez par réponse au niveau horreur pour l'instant je n'ai pas lu plus de rage il est assez costaud et lui je l'ai lu assez rapidement et tout dépend en fait de votre sensibilité ouais c'est ça c'est bon ouais en fait si vous êtes trop sensible ne lisez pas ces livres oui on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure si vous êtes trop sensible ne lisez pas ça et après allez-y à votre rythme toi tu recommandes par niveau de tragitude je ne sais pas si ça se dit mais peut-être que toi ton niveau à toi ne sera pas le niveau d'un autre voilà donc moi ce que je vous recommande moi qui par exemple ne suis pas adepte à ça et qui ne veut pas aller lire lisez d'abord les petits résumés à l'arrière et faites le feeling et après enfin il y a aussi des groupes Facebook qui tournent autour des comptes interdits ouais mais là il faut arriver dans un gros de fans non mais alors justement pas forcément parce qu'il y a des personnes qui ont vu le reportage sur la chaîne M6 M6 de toute façon on l'avait spoilé qui se sont mis sur ces groupes Facebook et qui posent les questions vous me conseillez par quoi ? lequel commencer ? vous allez avoir beaucoup d'avis différents c'est souvent les mêmes qui reviennent concrètement mais vous pouvez poser des questions et peut-être vous s'en tirez moi seul en faisant partie des groupes Facebook parce que si dans votre entourage personne ne le lit vous avez l'impression peut-être d'être fou mais en fait c'est tout le monde il y a énormément de gens qui lisent c'est pertinent ce que tu dis c'est qu'effectivement c'est pas parce que vous lisez ce genre de livre que tout de suite vous êtes dérangé ou hors normes de la société et justement je pense que c'est ça aussi qui t'a aidé j'ai l'impression qu'on parle tu sais des clubs anonymes des psychopathes anonymes mais c'est pas que ça t'a aidé mais c'est que ça t'a fait clairement prendre conscience que c'est juste la lecture en fait c'est juste de l'imaginaire puis c'est un peu barré mais c'est pas parce que vous lisez ça que vous n'êtes pas mentalement stable au contraire encore une fois il faut le prendre avec beaucoup de décalage et de recul et vous rendre compte que c'est pas c'est pas plus méchant que de regarder un film d'horreur et alors justement on va rebondir là-dessus donc on mentionnait tout à l'heure il y a un tellement succès maintenant que ça va être adapté en film sur des sur des plateformes de streaming donc ça c'est une bonne nouvelle pour toi a priori ça va être en 2024 non pas forcément je pense que ça va prendre un peu plus de temps quand même alors apparemment il y aurait 10 romans qui vont être adaptés mais on ne sait pas encore lesquels on ne sait pas encore lesquels mais alors toi donc de ton opinion lesquels tu aimerais voir adaptés en film alors je vais beaucoup revenir sur les mêmes il y en a 3 donc réponse je pense qu'en salégrité ils vont abandonner l'idée vu la polémique et tout mais tout ce que vous avez vu passer les couvertures sont j'en ai lu d'autres mais qui sont moins intéressants à mes yeux mais ce que vous avez vu passer je pense que ça serait déjà une bonne passe donc il y a réponse la belle et la bête Peter Pan après le reine des neiges Cendrillon les 3 petits couchons alors ouais les 3 petits couchons ils peuvent être adaptés parce que les mots que tu as vus derrière on les voit mais vite fait c'est des petits passages c'était aussi une manière d'attirer le lecteur à chercher du corps parce que pour moi c'est pas le plus court il y a des costos sur un ou deux passages mais voilà mais ce serait une bonne passe mais on ne sait pas encore et je pense que même la maison d'édition réfléchit à bien jouer leur coup parce que c'est quand même des livres polémiques ouais c'est des livres qui sont quand même assez polémiques puis je pense qu'ils vont attendre avant d'en faire vraiment une dizaine ils vont attendre de voir peut-être que les premiers deuxièmes, troisièmes voir le succès que ça va représenter sur le stream ouais c'est ça et puis après je pense qu'ils veulent peut-être attendre le retour des derniers qui viennent de sortir ouais pour voir justement ils ne vont pas mettre d'ordre c'est-à-dire qu'ils ne vont pas commencer par les anciens ils vont peut-être prendre des derniers enfin on va voir ouais c'est ça parce que là il y a des livres qui devaient sortir en 2023 en France qu'ils ont été édités avant certains et aujourd'hui ils ne sont toujours pas en France ouais Grampus et Le Bonhomme 7h ne sont toujours pas sortis en France on ne sait pas pourquoi il faut arriver mais ils sont pris du retard et donc c'est c'est des choses assez bizarres ouais c'est particulier donc vraiment ça va être affaire à suivre envers ça va être affaire à suivre mais je pense que c'est à cause de toutes ces polémiques je pense que c'est aussi grâce à ça ça a pris du temps à la fois parce que ça choque mais à la fois c'est ça qui crée aussi le mouvement et l'effet de mode bon bah écoute je pense qu'on en a déjà dit pas mal sur ce sujet là moi j'espère on espère tous les deux que du coup le sujet vous aura plu que ça vous aura peut-être donné envie de l'église on se dégage toute responsabilité de cauchemars d'idées farfelues par la suite c'est pas notre problème et surtout ne voitez pas les auteurs aux tribus dans un tribunal parce que vous perdrez déjà quoi qu'il a et eux c'est juste ces auteurs et ça reste de la littérature voilà vous avez été avertis de toute façon par les livres par tout le monde et par nous y compris voilà donc pour nous c'est la fin de cette vidéo j'espère moi en tout cas qu'elle vous aura plu j'espère que mon duo mon binôme avec mon mari vous plaît toujours autant si vous avez d'autres idées à faire avec lui avec ce personnage là n'hésitez pas à me le dire comme psychopat question on verra si on pourra mettre en place d'autres vidéos pourquoi pas n'hésitez pas à mettre des j'aime à commenter si jamais ça vous a plu et peut-être pour partager votre expérience si vous lisez déjà ce genre de livre ou si vous avez commencé grâce à nous grâce à notre intervention et dire si j'ai peut-être fait des erreurs aussi parce qu'il est possible que j'avance tes informations et je suis pas plus en scène que d'autres t'es plus t'es un connaisseur mais encore une fois l'erreur peut arriver donc si jamais vous êtes déjà adepte de ces livres là n'hésitez pas à rajouter des informations ou rectifier s'il y a eu des erreurs moi en tout cas pour ma part je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao